Et coucou mes petites nuggets, c'est Seb ! Et aujourd'hui les gars, on se retrouve tout simplement pour comprendre tout simplement les fonctionnalités et les utilisations des villageois et pour comment tout simplement avoir des trades à un prix ridicule du style une plume égale une émeraude. Je vous assure que c'est possible et on va apprendre tout des PNJ ensemble aujourd'hui. Bon déjà afin de réaliser ce tutoriel, il va déjà falloir comprendre une première chose, c'est tout simplement la transformation des villageois en zombies villageois. Et il faut savoir que pour transformer un villageois en zombies villageois, il y a une petite règle à respecter, c'est le mode de difficulté. Comme vous pouvez le voir ici, en mode easy, il y a 0% de chance qu'un zombie transforme un villageois en zombies villageois. En normal, il y a une chance sur deux, donc 50%. Et en mode hard, il y a 100% de chance pour que dès qu'un zombie frappe un villageois, il se transforme en zombie villageois. Déjà ça c'est une chose à savoir, si vous jouez sur serveur, faites bien attention à votre game mode. Et en solo, il suffit d'aller dans les options et de le transformer. Donc ici, difficulté peaceful, easy, normal, hard. Nous on va rester en hard pour ce tutoriel. Bon déjà dans un premier temps, je vais faire une petite calge à villageois et faire spawner un villageois. Alors vous, vous pouvez très bien en enfermer un dans un village, ça va être le plus simple. Après si vous voulez les ramener à votre maison, il suffit de les mettre dans un bateau et de faire tout le trajet. Mais ça, c'est à vos risques et périls. Moi je vous dis, trouvez un petit village, enfermez-le, ça sera tout aussi bien. Alors du coup là, on a un PNJ qui est complètement un con. Lui, il sert à rien. C'est un villageois normal, sans métier. Alors à savoir aussi qu'il y a les villageois comme celui-ci, mais en vert. Alors à savoir que ces villageois-là, c'est les idiots du village. C'est impossible pour eux, quand vous les avez dans les villages tout simplement en PNJ, de prendre un métier. Je vais voir si j'en trouve pas un là-bas. Et lui tout simplement, il ne sert à rien. Genre là, si par exemple, je lui donne un métier, normalement, il ne pourra jamais apprendre un métier. Parce que c'est tout simplement l'idiot du village. Et il me casse les couilles l'idiot du village. Il ne sert à rien l'idiot du village. Mais à part réussir à s'enfuir, il ne sert strictement à que dalle. Ah, il est peut-être tellement idiot qu'il va peut-être réussir à rentrer dedans. On va essayer. Voilà, donc lui normalement, je vais le laisser là pendant vraiment des heures. Il ne prendra jamais un métier. Alors que là, par exemple, un autre PNJ, on va dire classique. Hop, si on le fait spawner, vous verrez qu'il prendra le métier tout de suite. Lui, c'est l'idiot du village. Il ne sert à rien. Il ne peut rien apprendre. Donc un PNJ comme ça, ne les prenez pas. Ça ne sert à rien. Voilà, donc nous, on a notre petit PNJ déjà qui est de base intelligent qui peut apprendre un métier. Bon, après, tout intelligent, tout est relatif. Mais on se comprend. Donc là, on va déjà lui donner un métier. Donc nous, on va par exemple utiliser un Fletcher. Hop, on va lui mettre une table ici. Et vous allez voir qu'il va prendre le métier en instante. S'il ne prend pas le métier en instante, dites-vous que c'est peut-être un nidiot du village. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas écouté et que vous êtes plus bête qu'un PNJ. Ce qui serait fortement dommage parce que j'ai déjà testé le cul des PNJ. Il n'était pas très élevé. Bon, on va savoir qu'on peut donner un tas de métiers différents à des PNJ. Nous, ce qu'on va faire, on va en mettre plusieurs avec un tas de blocs à métiers. Donc là, vous avez un petit peu tous les blocs clairement pour les métiers. On va savoir qu'ils peuvent ne prendre qu'un métier par bloc. Du coup, un PNJ égale un de ces blocs de métiers. Vous voyez qu'on a les cartographes, etc., les paysans, les... Enfin, plusieurs, je crois que c'est les stonecutters, etc. Je ne sais plus si les stonecutters ont un truc. Mais on en a tout un petit tas qui vous donnent des choses différentes. Après, ça sera pour vous voir vite fait lequel vous plaît le plus au mieux des trades. Nous, on va déjà commencer à apprendre à utiliser tout simplement le villageois en lui-même. Et après, on apprendra à comment tout simplement obtenir des réductions auprès de ce villageois. Du style, une plume égale une émeraude. Donc là, on peut voir que si on fait clic droit sur notre fletcher, il est nouveau novice. Il n'a que deux, tout simplement, trades obtenables. Donc, ils ne sont pas ouf. Mais on va lui faire passer ses niveaux. Pour lui faire passer ses niveaux, il suffit de trade avec lui. Donc, nous, on voit qu'il nous propose des sticks, tout simplement, contre des émeraudes. Donc là, vous voyez qu'il est niveau novice, mais qu'on lui a donné un peu d'expérience en mettant, hop, simplement un trade. Donc là, vous voyez, un trade égale de la XP. Et encore une fois, on fait ça jusqu'au temps que son niveau novice soit ici. Une fois que son niveau novice est à fond, on vient se retirer et on attend qu'il fasse des bubules. Voilà, c'est comme le champomis. Dès que ça fait des bubules, c'est pas mal. Et une fois que ces trades-là sont débloqués, on peut voir que là, tout simplement, certains trades nous donnent plus d'XP que d'autres. Donc là, ses anciens trades donnent moins d'XP, ses nouveaux trades plus d'XP. On va venir lui trade le maximum pour lui faire passer son niveau apprenti. On attend encore une fois qu'il fasse des bubules. Il a fait des bubules, il est content. On lui fait passer son niveau journe main. On attend, il va faire des bubules, il est content. Il a fait des bubules et là, on voit qu'il nous a débloqué, par exemple, un trade qui est assez intéressant. C'est des plumes. Donc là, par exemple, avec une farm à plumes comme celle-ci, là, comme on peut le voir. Elle n'a pas encore fonctionné, celle-ci ? Ouais, parce que je l'ai fait il y a peu longtemps. Je fais des petits tests à droite à gauche, comme vous pouvez le voir. C'est pour des futures vidéos. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va venir lui, tout simplement, lui échanger des plumes. Hop, là, on va venir lui en échanger un maximum. On clique sur le truc et hop, voilà. Déjà, son new expert, on va le faire passer en master. Il refait des bubules, il est content. Et on peut voir que pour l'instant, les prix sont vraiment ultra chers. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir bloquer directement le craft des plumes. Jusqu'autant qu'on ne puisse plus lui en trade. Voilà, là, on a une petite croix. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, là, on voit que c'est le jour. On va attendre la nuit. Pourquoi la nuit ? Tout simplement parce que la nuit, en fait, c'est le moment où il va tout simplement nous faire des réductions. Sinon, clairement, vous attendez la nuit, il va vous en faire aussi des réductions. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir le passer, tout simplement, en zombie villageois. Tout simplement parce qu'une fois qu'il meurt et qu'on le ressuscite, ses trades coûtent moins cher parce qu'il nous est reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, globalement. Pour faire ceci, on va déjà venir le bloquer dans un bateau comme ceci. On va faire venir un zombie villageois vers lui. Donc, pour dire ensuite qu'il lâche le grap, allez vous planquer derrière un truc. Par exemple, vous vous planquez là, histoire simplement qu'il ne vous voit plus et qu'il attaque le villageois. On voit que le villageois est passé, tout simplement, en zombie villageois. Donc, encore une fois, ça marche à 100% en mode hard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remets le pourcentage de chance ici. Voilà, donc encore une fois, on se met bien en mode hard. On va venir prendre une hache. Donc, c'est important de prendre une hache, mais une hache en pierre. On va venir taper tout simplement le zombie devant parce qu'une épée, ça se lâche même le zombie derrière. Du coup, on va prendre une hache et on va taper le zombie devant. On va venir recasser le bateau. Et on va venir prendre une potion de witness, tout simplement, hop, comme ceci. Et une golden apple, hop. Donc, d'abord la potion de witness, ensuite, on lui donne la golden apple. On voit que là, il commence à devenir un petit peu taré, voire il va trembler. On peut, au final, on peut même le laisser dans le bateau. Est-ce qu'il... C'est bien la potion de witness, ça ? Ouais, voilà, là, on voit, il a des tremblements, tout ça. C'est qu'il est en train de se purifier. De toute façon, on le voit au niveau des bubules. Pas oublier que s'il est en pleine journée, là, il faut absolument couvrir sa tête pour pas qu'il brûle. Ça, c'est important. Et une fois qu'il sera purifié, vous pourrez voir, là, j'ai exactement le même. Ces trades vont coûter de moins en moins cher, plus on va le tuer et le ressusciter. Donc là, par exemple, celui-ci, je l'ai fait une fois ou deux, je ne sais plus, il est à 18. J'ai dû le ressusciter deux fois, celui-là. Il est à 18. Voilà, ça, c'est déjà une première chose importante à savoir. À savoir qu'il met un peu de temps pour dire de se ressusciter, ça marche absolument avec tous les villageois. Et aussi, encore une chose importante à savoir avec les villageois, c'est que leur trade se redébloque une fois tous les jours. C'est-à-dire que là, je ne peux plus lui échanger des plumes, tout simplement, parce que je lui ai échangé le maximum. Et afin, tout simplement, que ce PNJ ait à nouveau du stock, va falloir attendre une journée complète, parfois, donc dans un temps normal, parce que moi, je suis sur map créa avec le temps bloqué, c'est moi qui fais des times 7-0, etc. En gros, je joue avec l'interrupteur. Du coup, forcément, le jeu, il a le moyen et ça ne débloque pas forcément les trades. Mais dans un jeu normal, ça vous les débloquera. À savoir aussi une chose, c'est qu'une fois que les PNJ ont un gros rassemblement, etc., avec des lits en parallèle, plus des blocs métiers. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut des lits aussi plus des blocs métiers. Vous pouvez faire spawner aussi, techniquement, des golems de fer. C'est le principe de fonctionnement d'une forme à faire. Donc, tant que vous ne mettrez pas de lits avec le villageois, des golems de fer ne spawneront pas. Et il n'y aura pas de bébés non plus, parce qu'il leur faut des... Tout simplement, lits pour dire de pouvoir avoir des bébés. Parce qu'on fait des bébés dans un lit, c'est bien connu. Alors qu'en vrai, ça passe dans les choux, quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est... Bon, c'était un tutoriel rapide sur les villageois et comment simplement faire baisser le prix de vos trades, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et le fonctionnement des villageois n'est pas forcément une science infuse pour tout le monde. C'est vrai qu'il est légèrement complexe pour certaines choses. Mais pas inintéressant, dans le sens où on peut faire des farms à emerald en illimité. C'est absolument fou. Du coup, j'espère que ce petit tutoriel ultra rapide vous aura plu. C'était Sabo, et je vous dis à la prochaine fois de vidéo. Bye-bye.